Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller dans un 5 à 7. Donc, si t'es invité à un 5 à 7, généralement, c'est un événement plus décontracté, mais il faut quand même bien s'habiller. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil? Je pense que l'idée tenue de ville s'explique très bien comment tu t'habilles dans un événement comme ça. Qu'est-ce qu'une tenue de ville est de nos jours? C'est finalement avoir un veston. Si t'es un veston, un petit peu comme que je t'ai oublié, ce serait parfait pour un 5 à 7. C'est décontracté, un petit peu l'eau, une pochette, évidemment, pour montrer que tu portes des habits pour le plaisir ou un veston pour le plaisir. Et donc, parce que t'es obligé. L'heure va dépendre si c'est un 5 à 7 un peu plus d'affaires ou si c'est entre amis. Mais il faut quand même essayer de décontracter. Je ne comprends pas nécessairement de cravate, mais à part si c'est vraiment un événement, un 5 à 7 très corporatif ou dans un milieu où le monde s'habille en plus habillé, un peu plus formel, comme pour des avocats, par exemple. Un 5 à 7, c'est une bonne occasion pour faire aller ta créativité aussi. Tu n'es pas obligé de rester, à moins que ce soit dans un événement vraiment plus corporatif et plus sobre. Un 5 à 7, c'est ça, c'est la place où tu peux le plus facilement mettre des couleurs un peu plus osées, des motifs un peu plus osés, faire des ensembles un petit peu plus extravagants qu'à la normale au travail. Un 5 à 7, c'est l'ancienne idée d'un 5 à 7, serait que tu as un habit, chemise, cravate au travail, et tu veux juste enlever la cravate pour le 5 à 7. Je pense que cette idée-là est encore bonne. Tu veux juste avoir un habit, une chemise, pas de cravate. Ça peut être une belle façon d'être habillée pour un 5 à 7, mais on est obligé d'avoir des habits nécessairement. Chemise habillée ou décontractée, un polo, un veston sport et des chino. Juste ça, c'est parfait pour un 5 à 7. Et laisse aller ton originalité. Le but, ça va être ça, de te faire remarquer. Donc, tu es obligé d'y aller de façon extravagante, avec un style un peu plus italien. Et que le but, c'est qu'on voit tes vêtements, soit avec un style un petit peu plus anglais, et qu'on objectif que les vêtements soient là pour supporter la personne que tu es, et non pour l'annoncer. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mettez ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo, et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501